Tu t'attends à être capable de prendre ton fils dans tes bras pour la première fois, puis tu peux pas, parce qu'il faut que tu le gardes au chaud dans l'incubateur, mais au moins t'es en mesure de le toucher. Pour les bébés qui sont en dessous de 30-32 semaines, on sait que le lait maternel diminue le risque de l'inflammation de l'intestin. Quand on a un bébé à terme et en santé, ça prend quelques heures, ou des fois une journée avant d'avoir la montée de lait, mais pour un bébé prématuré, ça peut être plus long. Donc souvent, le lait de vent qui est utilisé comme pont en attendant le lait de maman. Le processus, dans le fond, c'est qu'il y a des donneurs, des donneuses, en fait, à travers le Québec, qui donnent leur lait. Ensuite, ça, ça va à Éma-Québec. La première fois que j'ai appelé Éma-Québec pour leur dire, bon, j'ai mes 10 bouteilles, et là, ça sonne à la porte, il y a un monsieur qui arrive. Pendant ce temps-là, moi, je prends la petite boîte, je savais pas ce qu'il y avait dedans, je savais que je fallait que je mette mes bouteilles dedans. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la glace sèche. Et donc, j'ouvre la boîte, puis là, la fumée qui fait « pfff ». Ça m'a vraiment émue, puis là, je me suis dépêchée à mettre mes petites boîtes, à la fermer. J'avais les larmes aux yeux quand je lui donnais, j'avais l'impression que je lui donnais, tu sais, vraiment, la vie. À la banque de là, on prend les bouteilles de lait des mères, on les vide dans un grand bol, on va mélanger tout ça, on va faire la mise en bouteille, on va devoir sceller les bouteilles, étiqueter les bouteilles, et les mettre au pasteurisateur. Par la suite, le lait est soumis à des analyses microbiologiques pour être détruit au centre hospitalier qui vont héberger ces grands prématurés. Quand j'ai vu le premier lait passer dans son tube nasogastral, son tube, dans le fond, c'était un vrai soulagement. On avait un objectif de distribuer 4 000 litres de lait au centre hospitalier, et ce, par année. Tout le processus était laborieux, parce que tout était fait de façon manuelle. La capacité de production était à 720 litres, donc on était loin de notre objectif. Donc, j'étais ici pour la première visite, environ un an, en l'avril 2016, et à ce moment-là, on s'est présenté avec un challenge, qui était vraiment de augmenter leur volume d'output pour mieux servir les gens au Québec. L'intervention des TSSC était cruciale pour nous aider à atteindre notre 4 000 litres par année le plus rapidement possible. TSSC is the Toyota Production System Support Center, and what we do is we work outside Toyota, helping organizations implement the Toyota Production System. Il nous disait qu'il n'y avait pas de petits gains. Des secondes, ça s'accumule. Ça devient des minutes, ça devient des demi-heures. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace, on va voir la problématique, on va voir ce que les gens font. On a été écoutés, on nous a parlé, on nous a questionnés. La chorégraphie, elle est tellement bien ficelée. They're going to run two batches a day instead of one. That was not even a possibility a year ago. Et aujourd'hui, vous voyez où qu'on est rendus. On est en ligné avec notre objectif de 4 000 litres. La banque de lait, là, ça part d'une maman qui décide d'envoyer du courage à un prématuré. Puis nous, on est le fil conducteur. Comme médecin auprès des prématurés en néonatologie puis des bébés malades, c'est ma façon de contribuer à mes patients même si je suis pas à leur chevet en train d'en prendre soin. C'est comme une communauté, je trouve, être maman aussi, de s'épauler les unes les autres. Je sais pas, il y a une espèce de sororité là-dedans de se dire « let's go », tu sais, de redonner au suivant. C'est quand on a franchi la porte de la maison qu'on a vraiment réalisé qu'on a un bébé avec nous. On a William, finalement, avec nous à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada